Kate, la duchesse de Cambridge et la marque saine de son mari William sont nécessaires pour contrer Meghan et Harry, a affirmé un auteur royal. Une combinaison de Covid, d'une génération de membres de la famille royale de plus en plus âgés et de la perte de membres de la famille royale, dont Meghan Markle, 40 ans, et le prince Harry, 37 ans, a signifié que certains membres du cabinet ont mené des engagements qui incombraient normalement à d'autres. La duchesse de Cambridge, qui fête ses 40 ans aujourd'hui, a été largement félicitée pour avoir pris les devants en assumant des responsabilités supplémentaires et en s'attaquant à certains projets et campagnes de grande envergure au cours des 12 derniers mois. Kate a assisté à un nombre important d'engagements royaux l'année dernière, totalisant 115, un de moins que l'année précédente malgré les défis de l'année. Elle entreprit bon nombre d'entre elles aux côtés de son mari, le prince William, 39 ans, tandis que la reine souffrait de problèmes de santé au cours de la seconde moitié de l'année. En plus de la perturbation de la pandémie, 2021 a vu la mort du mari de la reine, le prince Philippe, ainsi qu'une réduction du nombre de membres de la famille royale en activité. Meghan et Harry ont quitté le cabinet pour mener une vie financièrement indépendante aux États-Unis, avec leurs deux enfants Archie, deux et six mois, Lily Bay. De plus, le deuxième fils de la reine, le prince Andrew, 61 ans, s'est également retiré de ses fonctions au milieu de son affaire civile en cours avec Virginia Giuffre. Selé Houghton, co-auteur de Royal Fever, décrit William et Kate comme dégageant un personnage de marque stable et sain qui, selon elle, contraste directement avec celui de Sussex. Selé, qui est une experte de l'image de marque de la famille royale, ajoute que la force constante de Kate et William contraste avec d'autres scandales ayant un impact sur le cabinet, notamment le procès civil très médiatisé du prince Andrew et le retrait de Harry et Meghan de leurs fonctions. Après avoir démissionné de leur rôle, le couple a déménagé aux États-Unis et a participé à une interview révélatrice d'Oprah, et a fait une série de déclarations sismiques sur leur temps en tant que membre de la société. A la suite de l'interview, la reine a déclaré que la famille était attristée d'apprendre les défis de Meghan et Harry, et a également ajouté que certains souvenirs peuvent varier. Les affirmations ont été prises très au sérieux et seraient traitées par la famille en privé. Selé affirme que le personnage de la famille Cambridge, composé de Kate, du prince William et de leurs trois enfants, aide à contrer celui de Meghan et Harry. Elle a déclaré à Express.co.uk, bien sûr, cela signifie que sa vie avec William et les enfants n'est pas nécessairement décrite comme le récit le plus captivant, mais la personnalité de Mark stable et saine que les projets familiaux de William et Kate sont exactement ce qui est nécessaire pour contrer celle de Meghan et Harry. En fait, en étant une force stabilisatrice dans la monarchie, les actions de Kate contrastent fortement avec les autres récits. C'est aussi troublant et parfois scandaleux au sein de la marque royale, Harry Meghan, Prince Andrew. Madame Houghton, professeure de marketing à la retraite, affirme également que Kate joue un rôle important dans le maintien de l'image de la monarchie en cette période tumultueuse. Scellé affirme que la Duchesse a dépassé les incidents et a aidé à affiner l'image de la monarchie. Elle a déclaré, de toute évidence, il y a eu beaucoup de drame dans la monarchie, et Kate semble s'être élevée au-dessus, aidant à diluer la métaphore de la monarchie en tant que feuilleton et à affiner la métaphore de la monarchie en tant que force stabilisatrice. Point en décembre, la Duchesse a organisé un concert festif de chant de Noël et, pour le plus grand plaisir des fans royaux, elle a fait ses débuts musicaux en jouant du piano pour une performance musicale aux côtés de Tom Walker. Plus tôt dans l'année, elle a également joué un rôle clé dans les premiers Earthshot Prize Awards. L'événement lui a permis, ainsi qu'à William, non seulement de financer une cause importante, mais leur a également donné l'occasion de tracer la voie à suivre pour la prochaine génération de membres de la famille royale, en faisant campagne pour la durabilité et en commentant les effets mondiaux du changement climatique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...